... Auditionné hier dans l'affaire du financement de la campagne du cinquième mandat, Saïd Bouteflika charge Ali Haddad. L'ancien conseiller et frère du président déchu a niait toute implication dans l'affaire d'acquisition du matériel devant servir au lancement d'une chaîne de télévision de propagande pour le cinquième mandat. Plus de trois mois après sa mise sous mandat de dépôt, Saïd Bouteflika, l'ancien conseiller et frère du président déchu, a été auditionné, hier par le juge près le tribunal de Sidi Mahmed, à Alger, dans le fond dans une affaire civile pour laquelle il est poursuivi pour blanchiment d'argent, financement occulte de partis politiques et bénéfice de biens issus d'infractions criminelles. Dans cette affaire, Saïd Bouteflika est notamment accusé d'être derrière l'importation, jugée illégale, de matériel de diffusion audiovisuelle dans le but de créer une chaîne de propagande dans le cadre du cinquième mandat pour le président déchu. Cette chaîne, qui devait s'appeler Elis Timmeraria TV, devait appartenir à Ali Haddad. L'acquisition du matériel avait été financée par une partie des sommes colossales récoltées en faveur de la campagne électorale. Le sujet a été largement commenté lors des différents procès d'Ali Haddad et d'autres hommes d'affaires. Mais c'est la première fois que Saïd Bouteflika, qui avait refusé de s'exprimer lorsque le juge l'avait ramené comme témoin en 2020, a été auditionné. Hier, Saïd Bouteflika a donc été extirpé de sa cellule. C'est un homme qui se porte bien, selon ses avocats, qui a répondu, durant près de deux heures, aux questions du juge. Selon Maître Khaled Bourreyou, un des avocats de la Défense, l'ancien conseiller du chef de l'État a nié toutes les accusations. Il ne comprend toujours pas pourquoi il est mis sous mandat de dépôt dans une affaire dans laquelle il n'a rien à voir, indique l'avocat. Sur le fond, Saïd Bouteflika a expliqué au juge qu'il n'a rien à voir dans une campagne électorale qui concernait son frère, le Président de la République. Puis, l'instruction s'est focalisée sur sa relation avec Ali Haddad, l'homme d'affaires proche des Bouteflika qui s'est avéré être au cœur du financement de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika qui briguait un cinquième mandat présidentiel. Pour Khaled Bourreyou, l'ancien conseiller du chef de l'État n'avait jamais entendu parler de l'acquisition de ce matériel. Ce n'est que lors d'une discussion avec Ali Haddad que j'ai entendu parler de ce matériel, ce serait défendu Saïd Bouteflika. Pourtant, le juge relance le détenu sur le fait que cette chaîne devait servir de canal de propagande pour un cinquième mandat. Saïd Bouteflika a répondu qu'il ne connaissait même pas le nom de la chaîne, atteste Khaled Bourreyou. Pour la défense de l'ancien homme fort du régime Bouteflika, les infractions qui ont été collées à Saïd Bouteflika, sont injustes puisqu'aucun des témoins entendus n'a prononcé son nom et son implication dans cette affaire de chaîne de télévision n'a jamais été avérée. Parmi les témoins, Ali Haddad est d'anciens cadres qui ont servi dans la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika. Pour cela, Saïd Bouteflika trouve que sa mise sous mandat de dépôt est une décision qui ne sanctionne pas correctement ni les faits ni les infractions, insiste Maître Bourreyou. Après avoir été acquitté dans l'affaire du complot par le tribunal militaire de Blida, Saïd Bouteflika est poursuivi dans au moins deux affaires au civil. Outre ce dossier lié au financement de la campagne électorale de son frère pour l'élection avortée de 2019, Il doit répondre devant la justice dans une autre affaire liée à des pressions qu'il aurait exercées sur des juges pour changer le cours du procès concernant des personnalités proches du régime. Il va comparaître en compagnie de l'ancien garde des Sceaux, Teyblou, qui, lui aussi, est en prison depuis bientôt deux ans. Algérie France Emmanuel Macron tente de calmer le jeu Le président français Emmanuel Macron tente de calmer le jeu suite à la dégradation constatée ces derniers jours des relations entre l'Algérie et la France. C'est lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Algérie à Paris que Macron a usé d'un langage tendant à apaiser les relations entre les deux pays. En effet, à l'occasion de la présentation, lundi 12 avril, par l'ambassadeur Mohamed Entardade de ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française, Emmanuel Macron a usé de quelques mots pour calmer le jeu dans les relations algéro-françaises. En s'étant trouble dans les relations entre les deux pays, le président français a demandé à son invité de transmettre ses salutations et sentiments d'amitié à son homologue algérien Abdel-Majid Aboun. De simples petits mots qui ont toute leur importance dans le langage diplomatique, le chef de l'Élysée semblant montrer sa gêne devant la subite détérioration des relations entre l'Algérie et la France. Surtout qu'il s'est attelé pendant longtemps à les améliorer, notamment en apportant son soutien clair au chef de l'État algérien. Développer les relations politiques et économiques D'ailleurs, à la même occasion, Emmanuel Macron a exprimé son vœu de regarder devant et avancer. A ce titre, il a aussi montré son intérêt particulier pour le développement des relations politiques et économiques entre les deux pays. Cette nouvelle sortie du président français intervient après une notable dégradation des relations entre l'Algérie et la France. Une dégradation qui a conduit au report, l'annulation, de la visite que devait effectuer le premier ministre français Jean Castex en Algérie, dans le cadre du comité intergouvernemental de haut niveau. Si Paris a expliqué ce report par la persistance de la crise sanitaire, notamment en France, le silence d'Algérie reste assourdissant sur cette question délicate. Il faut signaler beaucoup avant ce différentes explications à ce changement brusque dont les relations algéro-françaises. A commencer par la déclaration choc du ministre algérien du travail Hashemidja Aboub qui a qualifié la France d'ennemi éternelle. On parle également de l'ouverture par le parti de Macron d'une antenne à Dakla, ville située dans la partie occupée du Sahara occidental. Brouhaha politico-diplomatique Et au milieu de tout ce brouhaha politico-diplomatique, le ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Belimé, en a remis une couche, en interpellant l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette. Il reprocha ce dernier ses rencontres avec les organisations algériennes, notamment les partis politiques de l'opposition. Mais le porte-parole du Quai d'Orsay a vite affirmé que le diplomate français effectue sa mission dans le plein respect de la souveraineté algérienne. Le représentant du ministère français des Affaires étrangères a même évoqué la déclaration hostile du ministre algérien du travail. « Nous déplorons ces différentes déclarations, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays », a-t-il estimé. Amar Saadani, honteuse manière de payer son loyer. Son nom a été quelque peu issu, depuis le débordement des dossiers politico-financiers sur la scène publique et la réaction populaire du 22 février 2019, qui bouleversa toutes les données. Il a certes refait surface durant les premiers vendredis du Irak, et l'individu que les Algériens ont toujours considéré comme tel, un type, dont l'ascension institutionnelle et non politique reflète d'une certaine manière l'évolution de la cartographie des rapports de force, secoué par une série d'événements tragiques. L'enlèvement des touristes allemands en 2001, les attentats terroristes de 2007 et le séisme provoqué par Tiguan-Tourine, mais qui a fini par retrouver sa stabilité, assurée en très grande partie, par l'aisance financière de la période, 2008-2013, et réapparue soudainement en 2019, par le biais d'articles envoyés de Paris, lieu de sa résidence. C'est à partir de l'année 2008 que le nom de Amar Saadani fut médiatisé, parfois à outrance, à l'ombre du scandale des détournements de fonds estimés à plusieurs centaines de millions de dinars. Ces tentatives d'apparaître aux yeux des Algériens comme une personnalité clé du régime ont échoué. Ses allusions au fait qu'il serait aussi bien informé que les patrons des renseignements n'ont abouti à aucun résultat. Il est retombé dans un anonymat qui ne ressemble pas à celui des gens ordinaires. Un anonymat de fugitif fortuné, mais fugitif quand même, qui n'était nullement à l'abri d'une saute d'humeur pour assister à l'enclenchement de la procédure d'extradition par son hébergeur. Ce n'est qu'après s'être installé au Royaume du Maroc que le Kidam a entrepris la propagande qu'il avait déjà commencé en France et les raisons médiatiques du Magzène, empressés de ne pas rater l'aubaine, ont sauté dessus. Selon Amar, pas Amar Bouzouar, car ce dernier est toujours inaccessible au commun des mortels, mais Saadani, le Sahara occidental et marocain, en prêtaient à Mohamed Boudiaf la même opinion. Il se pourrait même que des Algériens le pensent aussi. Juste soit-elle, aucune cause n'a réussi à atteindre 100% d'unanimité, faudrait-il le rappeler, et la question saraoui ne fait pas exception. Pour gonfler l'aveu, ces récepteurs, tout à fait conscients de l'insignifiance de l'homme, ont essayé d'éviter le ridicule, en accordant à leur otage le titre de baron qui vient de mettre à nu le régime algérien. Enfin la vérité, avait titré Maroc Hebdo. Alors qu'en réalité Amar Saadani n'a été qu'un sous-traitant au service de ce qui avait permis à Baha et Dintliba de devenir ce qu'il est devenu. Le Magzé n'est pas déconnecté à ce point pour ne pas savoir que leur instrument a accédé au poste de secrétaire général du FLN, lorsque ce dernier avait fini de rompre toutes les Amars avec le FLN canal historique. Mais il en cautionne l'usage, jusqu'au jour où ces protecteurs se rendent compte de façon évidente qu'il a été un mauvais serviteur de leur propagande. Honteuse manière de payer son loyer. Sous-titrage ST' 501